Musique Y'a pas assez de carottes Saviez-vous que le marché de l'art que nous connaissons actuellement est en fait extrêmement récent ? Jusqu'au XIXe siècle, le marché de l'art était régi par l'Académie. Mais qu'est-ce que c'est l'Académie, me direz-vous ? L'Académie était une institution d'État qui était chargée de réguler et d'enseigner la peinture et la sculpture. Dans un premier temps, l'Académie royale de peinture et de sculpture, puis l'Académie des beaux-arts. En gros, l'Académie disait ce qui était de l'art, ou bien qui était un artiste. Pour devenir artiste, il fallait avoir fait les beaux-arts, être validé par ses pairs en étant exposé au Salon de l'Académie. Mais au-delà de ça, à travers la Convention académique, il était possible de constituer l'étalon artistique d'une œuvre, ainsi que sa qualité. Tout cela était évalué selon des règles extérieures au marché. Par exemple, la Convention académique prenait en compte si le sujet était digne, donc classique ou chrétien. Si la composition picturale était équilibrée et harmonieuse, la technicité apportée au dessin était un élément essentiel dans l'évaluation picturale. Napoléon III a eu l'initiative du Salon des Refusés, comme son nom l'indique, c'est un salon avec tous les artistes qui ont été refusés par l'Académie. Le fameux déjeuner sur l'herbe de Manet marque une rupture dans l'histoire de l'art lorsqu'il fut présenté au Salon des Refusés. Tant picturale qu'institutionnelle, puisque cette rupture engage la fin de l'Académie comme référence artistique, et permet ainsi à l'art moderne d'arriver. Mais tout ça, c'était avant, maintenant quid du marché de l'art contemporain ? Aujourd'hui, de manière générale, la notoriété d'un artiste se mesure à sa cote sur le marché, et plus à l'oeuvre directement. Le meilleur exemple pour illustrer cette nouvelle approche, c'est la banane scotchée de l'artiste italien Moridio Catellan. C'était en décembre 2019, durant l'exposition d'art contemporain Art Basel à Miami, que l'oeuvre a été exposée. Elle a fait beaucoup parler d'elle, car un collectionnaire français l'a acheté pour la maudite somme de 120 000 dollars, alors qu'il s'agit d'une banane, tout ce qui est de plus normal, scotchée sur un mur. Mais ce n'est pas le fruit qui a été vendu, c'est le mode d'emploi d'un dispositif qu'on peut réactiver quand on veut. Et là, on entre dans une des spécificités de l'art contemporain, sa valeur marchande. Vous avez fait quoi avec mes légumes, en fait ? L'art est devenu une valeur financière sûre pour les investisseurs. Les oeuvres d'art sont considérées comme des produits de luxe. Désormais, les collectionneurs très riches ne gardent plus leurs oeuvres chez eux. Une grande partie est stockée dans des ports francs, dans l'attente qu'elles prennent de la valeur. Contrairement aux collectionneurs juste riches, qui sont en majorité, et qui en général gardent leurs oeuvres. Les ports francs sont nés en Suisse il y a une centaine d'années. A l'origine, c'était de simples entrepôts sous les douanes, dont le but premier était de stocker temporairement des marchandises en transit. Depuis, ils se sont multipliés en Suisse, mais aussi au Luxembourg, à New York, à Monaco, Pékin et Shanghai. Dans un port franc, les biens sont introduits en franchise de taxes sur la valeur ajoutée et de droits de douane. Les achats, les ventes et les services rendus sur place ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. De plus, les frais de stockage, entre 300 et 700 euros par mètre carré par an, ne prennent pas en compte la valeur de la marchandise. Il s'agit d'une zone franche non soumise au service des douanes. Le plus grand port franc se situe à Genève, avec une superficie de plus de 50 000 mètres carrés, et près d'un million d'oeuvres d'art sont stockées. 66% de la contenance du port franc sont des oeuvres d'art et des antiquités, ce qui lui vaut le titre de plus grand musée du monde, de quoi donner le tournée. Néanmoins, petite précision qui a son importance, les avantages fiscaux de Genève se limitent à la seule confédération helvétique, tandis que ceux du port franc du Luxembourg s'étendent à toute l'Union Européenne. Et ça, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Bah, qu'est-ce que tu fais là ? Tu dis qu'on est en port franc toi maintenant ? Nope. Ah, pardon. Ce que je trouve vraiment intéressant avec les ports francs, c'est justement, comme tu le disais au début, c'est avec la notion un peu que ce soit des entrepôts qui servaient à du stockage temporaire. Parce que c'était vraiment le but, c'était d'éviter qu'il y ait plusieurs fois la taxation sur un même produit. Mais c'est quoi le rapport avec l'art ? Quand tu veux faire venir un produit de l'étranger, donc par exemple, tu as des avocats qui viennent du Mexique, ils arrivent tous à Rotterdam, et après tu te dis, bah non, je veux les redistribuer un peu partout en Europe. Donc ça veut dire que tu as déjà un contrôle douanier pour l'arriver dans l'entrepôt de Rotterdam. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut encore plein de contrôles douaniers à chaque fois que ça sort du port de Rotterdam ? Normalement, sans port franc, il faut qu'il y ait ça. Mais si tu pars du principe que cet entrepôt-là est spécial, que c'est un port franc, ça veut dire que tu enlèves tous ces contrôles douaniers. Donc ça arrive et ça part sans qu'il y ait de frein à ce commerce-là. Et c'est pour ça que ça a été créé, c'est vraiment pour du transit temporaire. Et ça, c'est un concept qui existe depuis très longtemps, ça fait depuis 2000 ans que ça existe. Ah oui, carrément ? Carrément, oui. Il y avait l'île de Delos, par exemple, en Méditerranée, qui existait et qui servait à faire ça pendant des centaines d'années. Aujourd'hui, ça marche beaucoup moins parce qu'il y a plus que 10 personnes qui habitent sur l'île. Seulement 10 ? Eh oui, seulement 10. Mais comment ça se passe maintenant ? Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que justement, avec le marché de l'art, les ports francs ont commencé à changer dans les années 70 à peu près. Ça a commencé à Genève, justement. Et ce qu'on a vu, c'est que des œuvres d'art qui sont achetées 10 peuvent être vendues le lendemain à des... Un million. Un million, par exemple. Et ça, ça veut dire que l'art est un peu particulier dans ce truc-là parce que tu as pas mal de gens qui vont commencer à mettre leurs économies, à épargner, à considérer l'art comme un actif financier. Et ces gens-là sont le plus intéressés par le fait que leurs œuvres d'art soient en sécurité et surtout qu'elles puissent être achetées et vendues sans forcément qu'il y ait de TVA qui s'applique. Et tant que ces œuvres d'art restent dans les ports francs, il suffit de signer un papier pour dire « je te vends une œuvre d'art à un million » et là, cette transaction-là va se faire sans aucune taxe. Donc ça, ça intéresse pas mal de gens qui utilisent de plus en plus justement l'art comme un actif financier et pas comme une œuvre d'art pour l'admirer ou pour en faire profiter d'autres personnes. Un port franc, c'est bien plus qu'un simple espace de stockage. Comme je l'ai dit tantôt, il y a aussi des services compris, comme l'emballage et l'encadrement des œuvres, mais il y a aussi la restauration, de l'expertise et même une salle d'exposition pour les ventes. En plus, l'œuvre peut sortir du port franc sans être taxée si elle est exposée dans un musée par exemple. Et là, ça devient intéressant puisqu'en étant exposée, elle va prendre de la valeur et tout ça en n'étant toujours pas assujettie à la TVA. Et l'œuvre d'art dans tout ça. Le changement d'approche est total. Le but n'est plus d'accrocher les œuvres, de leur donner une place, une visibilité, mais de les conserver en lieu sûr en attendant qu'elles prennent de la valeur. Ça oblige néanmoins à les faire exister. Ce qui est une rupture avec la vision classique qu'on pourrait avoir du collectionneur d'art. Jusqu'à quel point ils achètent pour la beauté ou l'intérêt de l'œuvre plutôt que pour sa valeur marchande. Qu'est-ce que tu fais ? Mais laisse ça là ! Pardon ? Mais tu ne comprends pas, c'est de l'art. Ça permet de s'ouvrir un peu les yeux, de découvrir de nouvelles choses. Et puis, ça se bonifie avec le temps. Ça prend de la valeur, ça se bon... Évidemment, les ports francs ont des dérives entre le blanchiment d'argent, les bulles spéculatives et les trafics en tout genre. Le moyen le plus simple de frauder, ça va être les fausses factures. Prenons Bonhomme A. Il donne une grosse somme d'argent à Bonhomme B. Celui-ci utilise le même cash pour acheter un tableau de Bonhomme A, dont le prix a été volontairement gonflé. Bonhomme B prend sa part et Bonhomme A a blanchi son argent. C'est ce qui s'est passé dans l'affaire Claude Guéant, ministre de l'Intérieur de l'ex-président Sarkozy. Il a reçu 500 000 euros en virement bancaire en 2008. Il l'utilisa pour acheter un appartement de 90 mètres carrés dans le 16e arrondissement à Paris. Pour beaucoup, ce demi-million reçu venait des financements libyens pour la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Pour justifier cette grosse rentrée d'argent, il a évoqué la vente de deux œuvres du XVIIe siècle du peintre flamand Andris van Herveldt. Il faut savoir que la Bataille de l'Éponte, œuvre réalisée par l'artiste flamand, avait été vendue pour 140 000 dollars, hors frais, en 2010 par Sotheby's Amsterdam. L'utilisa des peintures de van Herveldt est de 41 000 euros. Nous sommes donc très loin des deux peintures à 500 000 euros. Vu que tout ceci sentait le coup fourré, les juges en charge de cette affaire se sont interrogés quant à la sincérité de la transaction et ont soupçonné une opération de blanchiment. Et c'est ce qu'on appelle une fausse enchère. Lorsque le trafiquant met aux enchères en tableau et remet à des complices une somme d'argent qu'il souhaite recycler une fois l'enchère remportée, le trafiquant reçoit un chèque de la maison de vente. Faire cela permet d'augmenter considérablement la valeur d'une oeuvre d'art. Depuis 2015, la réglementation a été renforcée en Suisse. Les autorités exigent désormais de connaître l'identité des propriétaires des biens qui entrent et des acheteurs qui sortent. Car il y a eu de nombreuses dérives. Par exemple, jusqu'alors, une oeuvre pouvait rentrer dans le port franc, changer de propriétaire plusieurs fois avant d'en sortir. Ces ventes privées ont été réalisées dans un cadre fiscalement neutre. Seul le dernier propriétaire qui sortira l'oeuvre sera soumis à une fiscalité. Les propriétaires intermédiaires en sont dispensés. Voilà pourquoi une grande partie des oeuvres ne quitte jamais, hors exposition, les ports francs. J'ai aussi une anecdote sur le procès de Brancusi. En gros, aux Etats-Unis, il y a une loi de 1922 sur le tarif acte qui prévoyait la libre importation des oeuvres d'art. Elle pouvait passer la douane sans avoir à subir de taxes. Et Brancusi est passé avec une pièce de métal jeune qui était une oeuvre. Les douaniers ne l'ont pas cru. Ils lui demandèrent de payer une taxe au motif que cet objet ne ressemblait pas à une sculpture. A cette époque, on n'avait pas l'habitude de ce genre d'oeuvre. Brancusi est parti en procès et le but était de savoir si l'objet était une oeuvre d'art ou un objet manufacturé. La cour a jugé que l'objet était beau, que sa seule fonction était esthétique, que son auteur, selon les témoignages, était un sculpteur professionnel et qu'en conséquence, il avait droit à l'admission en franchise. Les prix des oeuvres contemporaines auraient augmenté de 1370% depuis 2000. Pas toutes, évidemment. Puisque la qualité artistique de l'oeuvre n'est plus définie par des critères techniques, tout devient possible. Qui fixe le prix d'une oeuvre ? Le prix d'une oeuvre prend généralement en compte les matériaux de l'oeuvre plus le temps du travail de l'artiste. A ça, on gonfle la somme si l'artiste a été exposé, s'il a gagné des prix ou s'il a eu des articles, par exemple. Et si l'artiste est en contrat avec une galerie, on ajoute en plus la commission du galeriste. Au siècle dernier, c'était les marchands, les autres artistes et les critiques d'art qui faisaient office d'instance de légitimation pour la valeur de la création artistique. De nos jours, les quelques grands collectionneurs seront les piliers centraux avec les marchands et quelques métiers institutionnels comme les commissaires d'exposition. Le prix d'une oeuvre n'est plus fondé sur sa valeur artistique. Prenons l'exemple de Jacob Cassé. En 2010, une de ses oeuvres avait été achetée pour plus de 100 000 $ et en 2017, l'oeuvre valait 10 000 $. En fait, elle a toujours valu 10 000 $. Seulement, il s'agissait d'une bulle spéculative pour faire augmenter sa cote. Au final, le marché de l'art tend à continuer d'augmenter à cause ou grâce, ça dépend comment on perçoit la vie, au nombre de milliardaires qui restent croissants. Ce qui signifie que le prix des oeuvres va devenir de plus en plus absurde à moins que les états et des lois régissent et encadrent plus les transactions. Bon, t'es sûre, pas de regrets. Non, t'inquiète, j'ai fait une image mentale du truc, je me souviens bien du moment, tu peux manger ta banane. Non mais c'est dommage quand même, parce que si on avait pris une photo, on aurait pu en faire profiter un peu plus de gens et profiter nous-mêmes et c'est peut-être un peu du gâchis quand même. Ben non, on a eu notre moment ensemble, on a un souvenir comment, puis ça me fait avoir cette discussion, puis ça vous fait peut-être manger des fruits et des légumes que vous n'auriez pas à manger autrement. Et ça nous a surtout permis de constater que Marie est très très pointue sur tout ce qui est fruits et légumes. Ah, sinon j'ai une idée. Et si on se prenait en vidéo en train de manger les fruits et légumes, c'est bien ça, non ?